Salut les copains, salut les frémens, comment ça va ? Alors, aujourd'hui c'est la quatrième partie de la guerre des machines, mais avant ça, il faut que je vous parle de quelque chose. Alors, servez-vous un verre d'eau, installez-vous, faites ce que vous voulez de toute manière, respirez un grand coup, parce que j'ai quelque chose à vous annoncer, et, bon, je ne voudrais pas être trop brusque, ou paraître maladroit, mais, Moidib est mort ! Voilà, il est mort ! Donc, voilà, faites votre deuil, faites les petites étapes, et voilà, revenez nous voir, faites pause, revenez tout à l'heure, mais voilà, c'est comme ça, vous êtes dans le monde réel, il y a des gens qui meurent, ça arrive, et c'est arrivé à Moidib, donc, voilà. Maintenant, on va pouvoir entamer le sujet de cette vidéo, donc, la guerre des machines, quatrième partie. Et comment cela se peut-il ? Car c'est lui, le Kwisatz Haderach ! Donc, la dernière fois, rappelez-vous, Gady Prime, la planète Gady Prime, a été attaquée par les machines pensantes, et elle a été conquise, suite, on va dire, à une inspection un peu bâclée de Xavier Arconen, au moment des vérifications des défenses de la planète. Bref, donc, la planète est attaquée, la planète est conquise, et un nouvel Omnius y est installé. Le temps que la nouvelle arrive jusqu'à Sanusa Segundu, ça arrive le jour du mariage de Xavier et de Serena. Donc, vous imaginez la scène, c'est la petite cérémonie de mariage, en plus, ça se passe dans la vie des nobles, voilà, c'est des grands, des grands, des grands qui sont là, quoi. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est toujours comme dans un mariage classique, il y en a deux ou trois qui sont bourrés, il y a des couples qui commencent à se former, il y en a qui s'en vont dans les buissons, c'est pas tellement ce qu'ils font, donc voilà, et au moment de découper le fameux gâteau, là, il y a un messager qui arrive, et qui annonce malheureusement la mauvaise nouvelle. Le pauvre Xavier, il n'a même pas le temps de faire sa nuit de noces, qui doit enlever son costume de mariage pour enfiler son uniforme de soldat, et c'est parti pour aller reconquérir Gady Prime. Malheureusement, le souci, c'est que c'est la Ligue des Nobles, comme je vous l'ai souvent déjà répété, Moadib aussi le faisait, paie à son âme, Moadib. Et donc, la Ligue des Nobles, elle perd son temps en blablaterie, en parlotte, parce que bon, ça génère des frais, et voilà, les gens, ils ne veulent pas mettre la main au portefeuille pour une planète lointaine où ils ne connaissent personne. Voilà tout. Et c'est sympa, quoi. Pendant ce temps, sur la planète Arrakis, le petit Selim, rappelez-vous, c'est le petit garçon qui avait été chassé injustement d'une tribu, lui, il a réussi à s'en sortir, il est dans une station botanique dans le désert, il a à boire, il a à manger, mais pour le moment, malheureusement, il est prisonnier, en quelque sorte, dans la station, puisqu'il y a des gigantesques tempêtes de sable autour de lui, ce qui fait qu'il vaut mieux qu'il reste dans la station. Il ne faut pas oublier que les tempêtes de sable, elles sont terribles sur Arrakis. Elles peuvent arracher la peau d'un homme. Selim, pourtant, lui, rêve de liberté, rêve de vengeance. Il aimerait pouvoir retourner narguer son ancienne tribu, leur dire, regardez, moi j'ai de l'eau, moi j'ai de la bouffe, et vous, vous buvez votre pisse, la la l'air. Ouais, j'exagère un petit peu. Mais bref, donc, mais surtout, il rêve de se venger, parce qu'il a été chassé injustement, il a été accusé d'avoir volé de l'eau, alors que c'est faux, et Selim a les boules. Et il est dans cette station botanique, et il est en train de réfléchir, réfléchir, réfléchir à comment il va pouvoir se venger. On revient sur Salousa Secundus, et là, l'opération reprise de Gaili Prime, pour l'instant, ça stagne, ça fait absolument rien. Ça blablate, c'est tout ce que ça fait. Serena, elle commence à s'impatienter, et en fait, elle a reçu d'autres informations, disons qu'il y aurait, voilà, au nord de Gaili Prime, des stations relais qui étaient prévues pour justement prendre le relais au cas où les premiers générateurs s'effondreraient, et que ces générateurs, il n'y a plus grand chose à faire, deux ou trois petits coups de molette, deux ou trois petits coups de tournevis, et ils seront prêts, et ça pourrait recouvrir une partie de la planète, des fameux boucliers Holtzman, qui détruisent les machines, justement, les cerveaux électroniques. Donc, voilà, fort de cette information, Serena décide de monter une petite escouade avec des gens de confiance, et voilà, elle part pour Gaili Prime. Avant ça, elle écrit une lettre à Xavier, et elle demande à sa petite sœur, Octa, de la lui donner, mais simplement dans quelques jours. Officiellement, Serena Butler, elle est partie pour des missions diplomatiques, donc personne ne va se rendre compte qu'elle n'est pas là, enfin, du moins personne ne va s'en inquiéter, mais voilà, une fois que Xavier sera mis au courant, elle sera déjà suffisamment loin, ils ne pourront pas l'empêcher de faire ce qu'elle a envie de faire. Voilà tout. Sur la planète Korin, le monde principal, ben voilà, de l'Empire synchronisé d'Omnius, c'est les fameux grands jeux, les batailles de robots. Je vous en avais parlé un petit peu la dernière fois. Donc, c'est un peu comme les jeux de Rome, il y a un grand colisée, tout ça, sauf que, bon, au lieu d'avoir des Romains, dans les tribunes, c'est des machines, et là, c'est Agamemnon, le général Agamemnon, qui va affronter le champion d'Omnius. Omnius, c'est créer un petit robot qui va télécommander et il va se battre contre le général. C'est des robots battle, vous avez peut-être dû en voir sur certaines chaînes à l'étrangère, parfois, on voit ça. Bref, la bataille commence et là, tout à coup, Salut Choco ! Moi, Dieb ! Ben ouais ! Mais t'es mort ! Ben ouais, mais les Golas, c'est pas fait que pour les Duncan ni Dao. T'es un Gola ? Eh ouais, mon ami. Ah, c'est pour ça que t'as l'air plus jeune ! Ben oui, tu sais bien que c'est repris sur le modèle original. Bref, t'as pas dit aux copains que j'étais mort, quand même ? Ben si, j'étais un peu obligé, quoi, un souci d'honnêteté, tout ça, nanani, nanana. Ok, et ? Ben ils s'en foutent, ils s'en foutent complètement. Il n'y a eu aucune réaction. Ah si, 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 excuse-moi. Il y a un gars qui s'appelle Jérôme, lui il a dit qu'il était très content. Ok, super. Euh, donc t'attends que ça, bon, on réglera ça plus tard, on réglera ça plus tard. T'es sur quoi là ? La quatrième partie de la guerre des machines, j'en suis au moment des robots battle. Ok, bon ben je vais prendre la suite si ça te dérange pas. Ok, fais comme tu veux mon moi-moi, installe-toi mon copain. Et comment cela se peut-il ? Car c'est lui, le Kwisatz, Adirak. Bon, ok, alors, bah je commence. Salut les Fremen, désolé, je suis pas mort. Bah pourquoi je m'excuse d'être vivant moi ? Ouais, c'est vrai, pourquoi tu t'excuses d'être vivant ? Oh, ok, bon, bref. Donc, on est sur la bataille de Corin et en effet, c'est le fameux combat entre le général Agamemnon et le champion Domnius. Donc, bah, ça s'envoie des petites patates, Agamemnon esquive, il s'envoie des coups, c'est exactement comme dans les robots battle qu'on a pu voir sur MTV, sauf que, bon, bah, à un moment, il y a un petit truc bizarre, c'est que le champion Domnius, il fait comme s'il trébuchait, c'est un faux mouvement, mais c'est bizarre, dans Agamemnon, il dit que ça peut pas être un faux mouvement, c'est un truc programmé, mais il lui fait pas gaffe sur le coup, et c'est justement du fait qu'il a pas fait gaffe, qu'il a baissé sa garde, en quelque sorte, qu'il se rend pas compte qu'en tombant, le robot, le champion Domnius, il envoie un super coup d'un bras caché, donc, directement sur la cuve du général Agamemnon, cette fameuse cuve où est stocké le cerveau du général. Rappelez-vous, les six mecs, c'est pas des robots, c'est simplement des humains à qui on a extirpé le cerveau. Je l'aurais expliqué, déjà ! Merci, Jocko. Donc, là, le cerveau du général Agamemnon, il est, voilà, en morceaux sur le sol, il y a des petits morceaux de cervelle qui pendent, c'est pas beau à voir, quoi. Les six mecs qui sont là, qui sont présents à cet événement, sont choqués, parce que, non, c'est pas possible. Omnius, malgré le fait qu'il est le chef de tout le monde synchronisé, et donc, par extension, le chef aussi des Titans, avait quand même quelques programmes et sous-programmes, dont l'un d'entre eux était qu'il n'avait pas le droit de faire, de manière directe ou indirecte, du tort, du mal aux Titans, les tuer. Donc, là, c'est choquant ce qui est arrivé, ça veut dire que, si c'est pas un accident, Omnius a trouvé un moyen de contourner, justement, cette restriction. Mais, c'est, bah, à la surprise de tout le monde, le six mecs, d'Agamemnon se relève, et là, il y a une visière qui se lève, et on aperçoit le véritable cerveau du général Agamemnon. Agamemnon avait, justement, pensé qu'une éventualité comme ça pouvait arriver un jour, et donc, il s'était fabriqué un leurre, un faux cerveau, qu'il avait placé bien en évidence, et, bah, il a pas eu tort, vous avez vu ce qui s'est passé, mais Agamemnon, il a quand même les boules, parce qu'il se rend compte qu'Omnius, s'il le veut, il peut quand même leur faire du tort, leur faire du mal, voire même les tuer. Agamemnon, donc, s'énerve, là, c'est pas une question de coups pré-calculés, ce genre de choses, il y va toute sa rage d'humains, de ce qu'il lui reste d'humanité en lui, et il défonce, mais il défonce, le robot d'Omnius, le champion d'Omnius, il en reste plus rien, de la charpie. Omnius donc a perdu, et donc le truc, c'était que si Agamemnon, il y avait un petit deal entre eux, si Agamemnon remportait le combat, Omnius accordait plus de liberté aux titans afin de mener leurs attaques. Par contre, il n'était pas expliqué pour ce qui se passait s'il perdait, mais bon, bref. Et moi dis, bon, fais quoi du cadavre ? Quel cadavre ? Bah, ton autre toit, celui qui est dans la pièce à côté. Tu t'es pas débarrassé du cadavre ? Bah, non. Mais merde, Choco, putain, ça fait des années que je te connais, je sais pertinemment que tu connais facilement une vingtaine, une trentaine de façons de se débarrasser d'un cadavre, t'aurais pu le faire ? Bah ouais, mais là, j'avais des... Quoi ? T'avais quoi ? Vas-y, dis-le à vous. Bah, je voulais d'abord faire quelques petites photos, peut-être faire des masques mortuaires, les revendre, fonder un petit tipi, tu vois. Mais t'es un vrai salaud ! Bah oui, je sais, je suis ignoble. Oui, bon, bah en attendant, Choco, tu vois, je vais te montrer que je suis beaucoup plus ignoble que toi, parce que ce corps, tu vas m'en débarrasser, tout seul, et s'il est encore là quand j'ai terminé la vidéo, j'appelle la fondation SCP et je leur dis que t'es avec moi. Oh non, pas la fondation SCP ! Bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ok. Pendant ce temps, sur la planète Gai Diplime, le Omnius nouvellement installé observe son nouveau domaine. Il apprend ce qu'il a un petit peu autour de lui, il étudie les gazeuses, les étoiles, tout ce qu'il y a autour de cette planète. La planète en elle-même aussi, ses ressources, c'est ce qu'il s'y passe là où il peut voir. Il attend bien sûr d'être synchronisé avec les autres Omnius. Il faut savoir que sur chaque planète qui a été conquise par les machines, il y a un Omnius qui est installé. Et donc, au fur et à mesure, ces Omnius sont synchronisés les uns avec les autres afin qu'il ait connaissance de tout ce qui se passe dans l'univers. en gros, c'est comme quand vous installez un système d'exploitation type Windows. Au début, vous installez Windows, l'ordinateur démarre, ça fonctionne, tout ça, mais après, ils vous demandent des mises à jour, des mises à jour, c'est plus ou moins la même chose. Sauf que bon, là, les mises à jour, c'est Vorian Atreid qui les livre, donc ça peut être long. A l'époque, il faut se rappeler que les vertus de l'épice n'avaient pas été découvertes, on ne pouvait pas replier l'espace, donc les voyages d'une planète à une autre, ça pouvait durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Aaaaaaah ! Qu'est-ce qu'il se passe, Choco ? Le cadavre, il s'est levé, il se réveille, il marche ! Le flingue ! Prends le flingue ! Prends le flingue ! Mais lequel des flingues ? Celui qui est planqué dans la fausse Xbox ! Ah ouais, d'accord ! C'est bon, voilà, c'est fait, il ne bouge plus. Hé, Choco, t'es sûr qu'il est mort, hein ? Ouais, 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 ouais ! J'ai reçu un SMS de Sylvanas Courcevant, elle nous a dit qu'il était dans l'antre. Bon, tu t'en charges, tu me débarrasses du corps. Serena Butler, elle, de son côté, arrive sur Gagy Plyme, sur la fameuse petite base dont elle avait eu les informations, et elle se rend compte qu'en fait, elle avait reçu un rapport bien trop optimiste sur la situation, puisque oui, en effet, il y a bien les générateurs qui sont là, mais bon, il n'y a que ça. Les câblages n'ont pas été faits, il faut les relier à des antennes qui sont super hautes, il fait de la neige, il fait de la glace, et voilà quoi, Serena, elle se dit, c'est pas impossible, mais ça va vraiment être difficile de pouvoir faire fonctionner tout ça avant l'arrivée de Xavier et de la Ligue des Nobles. Serena, elle est persuadée que Xavier va arriver. Donc, ils crachent dans leurs mains et ils se mettent au travail. Ils y sont arrivés. Ça leur a pris 7 jours à base de très peu de sommeil, de beaucoup de stimulants, mais ils y sont arrivés. Les générateurs sont installés, les générateurs sont allumés. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, ils se font attaquer. Et ils ne se font pas attaquer par des robots, mais par des Cimec. Donc, bon, ce qui fait que les boucliers qui envoient les ondes qui détruisent les cerveaux des machines ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas sur les Cimecs. J'en avais déjà parlé la dernière fois. Donc, l'attaque, elle est sanglante. Ils n'ont déjà pas beaucoup de moyens pour attaquer. Donc, au début, ils utilisent les vaisseaux, ils font les kamikazes, ils se propulsent contre les Cimecs, mais il y en a énormément. Et c'est un véritable massacre. Il y en a un, le pauvre, il se fait attraper par un Cimec et le Cimec lui arrache le cœur et puis il le brandit comme ça, comme si c'était un trophée. Serena Butler, elle, se fait capturer par Barberousse parce que c'est lui qui menait l'opération. Et Barberousse avait justement reçu l'ordre d'Erasme de ne pas tuer tous les résistants, ce genre de personnes. il fallait les envoyer sur Terre afin que Erasme les étudie. Erasme, rappelez-vous le compagnon d'Omnius en quelque sorte, c'est un robot indépendant qui fait beaucoup d'études sur la nature humaine. Erasme, il a essentiellement sur sa planète, sur la Terre, la planète où il est installé, des esclaves, mais ce sont des esclaves serviles. Ils sont nés sur Terre, ils n'ont jamais connu autre chose. Donc, pour Erasme, ce serait intéressant d'étudier justement ces esprits de la Ligue des Nobles, comment ils réagissent, comment ils sont. Serena, en entendant ça, se dit, merde, j'aurais peut-être mieux fait de me faire tuer, c'est pas beau ce qui m'attend. Sur Porétrine, le petit Ismaël qui avait été capturé commence à s'habituer, tant bien que mal, à sa vie d'esclave. Donc, il travaille dans les rizières, tôt le matin jusqu'à tard le soir. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, la Ligue des Nobles n'a rien contre l'esclavage, bien au contraire. Les circonstances, je vous les ai déjà expliquées, je vous invite à retourner sur les autres vidéos si vous ne vous en rappelez pas. Mais bon, Ismaël se retrouve donc esclave sur une planète qu'il ne connaît pas très très loin de chez lui et en plus, il n'a pas retrouvé de membre de sa famille. Il a quand même réussi à se faire un copain, voilà, un gamin à peu près du même âge que lui qui s'appelle Haalid qui vient d'une autre tribu. Mais Haalid, c'est une forte tête, quoi, il fait beaucoup de bêtises. Et sa dernière, justement, c'est quand ils avaient réussi à se faire embaucher par Tio Holzman pour devenir, voilà quoi, des calculatrices, en quelque sorte. Quand je dis des calculatrices, c'est parce que, étant donné que la Ligue des Nobles n'utilise plus, justement, d'ordinateurs et ce genre de choses, eh bien, ils utilisent des humains. Et là, ils utilisent plusieurs humains pour pouvoir faire des calculs, des équations qui remettront ensuite à d'autres gens qui termineront les équations, qui les repasseront à d'autres gens. Même moi, j'ai pas vraiment compris le système, quoi. Bref. Haalid, lui, ce qu'il s'amuse à faire, c'est, voilà, il va faire deux ou trois petites fautes à droite à gauche, des erreurs de calcul, voilà. Histoire qu'au final, ça va peut-être donner quelque chose de rigolo. Donc, le problème, c'est que Tio Holzman, en ce moment, il est en train de travailler sur cette fameuse arme dont il avait parlé avec Norma Senva. Enfin, c'est plutôt Norma Senva qui lui en a parlé et cette arme, c'est comme les générateurs de boucliers qui détruisent les machines, sauf que là, c'est plus des boucliers, là, c'est carrément, voilà, une attaque, un rayon, en quelque sorte, qui pulvériserait toutes les machines pensantes dans un certain rayon d'action. Norma Senva, qui est pas du genre à laisser les autres faire son travail, se rend compte qu'il y a un problème parce que, voilà quoi, c'est... Déjà, elle connaît bien les mathématiques, c'est une championne des mathématiques pures et elle voit qu'il y a un petit souci avec l'équation. Donc, elle reprend tout depuis le début à la vitesse à laquelle elle calcule, c'est pas compliqué de comprendre qu'il y a un problème. Elle en parle à Tio Holzman. Au début, il est un petit peu réticent, il est tellement pressé d'arriver au bout de son projet qu'il n'écoute pas trop. à force d'insistance, bon, il coopère, il regarde avec elle et, en effet, il se rend compte qu'il y a bel et bien des erreurs dans l'équation que, voilà quoi, c'est des petites erreurs infimes à ce niveau-là mais sur le résultat final, ça peut déboucher sur une terrible catastrophe. En voyant Norma Senva et le professeur Holzman s'agiter de cette manière, Ismaël, il commence à paniquer mais Halid, lui, il rigole, il ricane, il ne se rend pas compte des tenants, des aboutissants qu'ils sont en train de préparer une arme afin de combattre leurs ennemis, les machines pensantes. Halid, lui, tout ce qu'il voit, c'est qu'il a bien fait chier son monde, il voit que le professeur Holzman, il est rouge, tout rouge et, voilà, c'est une connerie de gamin. Mais le professeur Holzman, lui, c'est pas un gamin, c'est pas quelqu'un qui aime rigoler, c'est quelqu'un qui a surtout une réputation à préserver, alors quand il voit ça, Joe Holzman, il pète un câble, il vire toute l'équipe, il cherche pas à savoir qui a vraiment fait le coup, il vire absolument toute l'équipe, il les renvoie à retravailler dans les champs et les rizières, donc, bon, et ce sera pas la dernière fois que le petit Khalid fera des conneries dont les autres paieront les peaux cassées par la suite. Mais bon, faut quand même reconnaître que si Norma Senva n'avait pas été là, ça aurait pu vraiment être une catastrophe. Et d'ailleurs, justement, vu qu'on parle de Norma Senva, on va parler maintenant de sa maman, Zoupha. Zoupha, donc la sorcière suprême de la planète Rossac, a bien reçu le briefing d'attaque pour reconquérir Gailie Prime et elle est très frustrée parce qu'elle aimerait participer à la bataille. Le souci, c'est qu'elle vient de faire une fausse couche il y a peu de temps et elle n'est pas en état de combattre. Donc, elle charge ses meilleures sorcières dont l'une d'entre elles qui s'appelle Éoma qui est sa fille de cœur, la fille qu'elle aimerait bien avoir et voilà, il faut dire qu'elle déteste sa propre fille mais bon, ça, on en reparlera. Mais en tout cas, pour le moment, bien qu'elle soit frustrée de devoir rester sur Rossac, elle est quand même contente que ce soit ses meilleurs élèves qui vont aller, enfin, qui vont prendre part à la reprise de Gailie Prime. Au passage, histoire d'évacuer un peu de sa frustration elle décide d'aller s'en prendre à son ex-amant, Aurélius Van Porte, en lui disant « Ouais, t'es qu'une épave, t'es qu'une merde, t'es même pas foutu de me faire un enfant viable, en plus, tu passes ton temps à accueillir des herbes, à faire des drogues, tu participes pas à l'effort de guerre, t'es qu'une loque. » Aurélius Van Porte, ça fait déjà très longtemps qu'il ressent plus rien pour Zufa, et ce qu'il lui dit, ça sort par une oreille et ça ressort par l'autre, et il lui fait bien comprendre « Écoute, ma grande, toi, ta façon, tu gères et tu combats l'oppression à ta façon, moi, je la combats à la mienne. Merci. » « Ah, ça passe pas ! » « C'est bon, moi, moi, je me suis débarrassé du cadavre ! » Et Voryan Atreid, lui, qu'est-ce qu'il devient ? Ben, il fait sa vie, il est sur son vaisseau, le voyageur du rêve, il est parti de Corinne pour aller livrer la mise à jour de l'Omnius qui est sur Gagy Plyme. Donc, il voyage en compagnie de son compagnon robot, ce rat, et, bon, ben, ils passent leur temps à jouer aux jeux stratégiques, voilà, ils jouent à Starcraft, quoi, et, quand il ne joue pas à Starcraft, évidemment qu'il ne joue pas vraiment à Starcraft, bref, Voryan Atreid, lui, lit les mémoires de son père pour qui, voilà, c'est un véritable héros, c'est le champion absolu de tout l'univers et Voryan Atreid a vraiment hâte de pouvoir devenir enfin un Cimec. Il en a ras-le-bol d'être un humain, il trouve que c'est un corps faible, d'ailleurs, il méprise les humains, il ne comprend pas pourquoi cette fameuse élite des nobles ne se rend pas compte que le monde synchronisé, les machines, le sure-esprit, tout ça, c'est super. Donc, eh bien, Voryan Atreid, oui, voilà, je vais terminer sur cette petite note, Voryan Atreid, c'est un con. Enfin, voilà. Bon, les Freemen, on va vous laisser, déjà parce que j'ai des comptes à régler avec Choco et ensuite, parce que la prochaine fois, on va vous parler de la reprise de Gai Diplime, cette vidéo est déjà suffisamment longue, donc on va essayer de vous raconter un truc épique sans pour autant que ce soit, voilà quoi, gâché. On va faire de notre mieux. je ne t'ai pas vraiment raconté les histoires de bataille, les histoires qui font peur, tout ça, il n'y a pas de problème, mais les histoires de bataille, il va vraiment falloir que Choco y m'aide. Bref, eh bien, on vous dit à très bientôt, ça fait plaisir d'être de retour et surtout d'être en vie. Allez, bye les Freemen !